Musique Bienvenue à vous, Joseph Chovanec, et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Habituellement, on vous présente davantage en listant votre curriculum vitae. Je vais tâcher de faire plus sobrement. Vous êtes voyageur invétéré, un voyageur dans l'âme, mais également un militant pour la cause des personnes avec autisme et autiste vous-même. Vous venez signer votre dernier ouvrage, Voyage en Autistan, saison 2. Et justement, dans deux jours, c'est la journée mondiale de l'autisme. Donc, c'est l'occasion de vous poser la première question. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'autistan ? Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir organisé cette rencontre. Et merci surtout à vous toutes, vous tous, pour votre présence. C'est vraiment très gentil. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que, pour ce qui est de la définition de l'autisme, voilà une question embêtante. Parce qu'après tout, est-ce qu'on définit le non-autisme ? On devrait peut-être commencer par là. Alors, si on le voit, je peux vous donner un exemple un peu maison. Dans votre collection de schtroumpfs, parce que je suis sûr que vous collectionnez les schtroumpfs à la maison. Est-ce que vous avez tous les schtroumpfs ou est-ce qu'il en manque ? Normalement, il devrait en manquer deux. Ça va, le grand schtroumpf et la schtroumpfette. C'est de la sorte du code de couleur des schtroumpfs. Donc, ils sont inadmissibles dans la collection. Si vous remplissez ces critères-là, j'allais dire bienvenue au club. Ce n'est pas une définition officielle, entre guillemets, de l'autisme, mais néanmoins dans la pratique des choses. On peut observer beaucoup de petites bizarreries similaires. Et je dirais donc, l'autisme, c'est avant tout beaucoup de moments partagés. C'est beaucoup de surprises, beaucoup de beaux moments. Et peut-être une façon, j'oserais dire, de donner un peu de saveur au monde. Un monde qui est finalement, pardon de le dire, un peu terne, voire décevant. Et je suis convaincu que c'est grâce aux gens un peu surprenants, un peu bizarres, voire franchement fêlés, qu'on peut avoir quelques bons moments dans la vie. C'est du moins ma conviction. Merci. Alors, avec mes collègues au rayon tourisme, on a redécouvert une publication du Ruta. Ça s'appelle, je n'ai pas les mots. Et en fait, ça nous a fait rire parce que souvent, les enfants utilisent les pictogrammes pour pouvoir communiquer. Et là, en fait, ce sont les touristes qui se retrouvent à communiquer avec des pictogrammes en partant en voyage sans connaître la langue. Du coup, la question, c'est est-ce que finalement, quand on va dans un pays étranger sans connaître la langue du pays ni la culture, est-ce qu'on ne se retrouve pas un petit peu dans la même situation qu'une personne avec autisme ? Oui, tout à fait, merci. Je pense qu'en effet, quand on se retrouve dans une culture totalement différente, quand on est par exemple au Japon et qu'on n'est pas japonais soi-même, on peut ressentir quelque chose de ce que ressent une personne autiste dans la culture qui est censée être la sienne. C'est-à-dire un mélange, je dirais, d'anxiété, d'angoisse, parce qu'on ne sait pas comment les autres fonctionnent. On ne sait pas comment exprimer ceci ou cela. Et donc, les images peuvent fonctionner. Mais méfiez-vous, parce que parfois, le code des images paraît évident, mais il ne l'est pas. Donc, il faudrait que j'explore un peu le dépliant de la publication. Mais il faut se méfier, parce que les gens ne voient pas toujours ce qu'on voit soi-même. Par exemple, je ne sais pas si vous avez la vision très sensible sur le plan du rouge. Beaucoup de gens qui sont très sensibles au rouge. Donc, ici, à tout hasard, je vois qu'il y a des espèces de boîtes. Et donc, il y en a deux qui sont rouges. Voilà de quoi vous empêcher de regarder l'image, si vous êtes concerné par cette particularité-là. Donc, il faut se méfier quand même. Les images, c'est très bien, mais ce n'est pas non plus universel. Ceci étant, je pense que s'exprimer en images, ça rend aussi beaucoup service aux non-autistes. Je peux vous raconter une petite histoire. On va parler d'Andros, l'entreprise. Je ne touche pas un sentiment de la part d'Andros, donc je peux en parler, je crois. Donc, Andros a embauché des gens autistes. Non, Andros qui fabrique les confitures, vous connaissez. Donc, effectivement, la plupart des emplois chez Andros, ce sont des emplois à l'usine, qu'on soit très clair. Et donc, pour expliquer les consignes de sécurité, la façon de procéder aux nouveaux employés autistes, ils ont fait une clause, non pas Molière, mais quelque chose d'équivalent visuel. C'est-à-dire qu'ils ont transcrit toutes les consignes de sécurité de l'usine en pictogramme ou en images, un peu à la façon de ce petit guide. Et il s'est avéré que ce travail servait surtout aux employés non-autistes de l'usine Andros. Et le patron d'Andros avait une fois utilisé une très jolie expression. Il avait dit qu'entre les consignes écrites à l'ancienne ou de façon habituelle et les consignes version pictogramme, c'est la même différence qu'entre un manuel de l'Avelin, un GP comme ça que personne ne lit, sauf les autistes peut-être, et le manuel IKEA de montage des meubles que chacun regarde plus ou moins, du moins on l'espère, si on veut avoir un meuble fini à la fin, vous voyez. Donc finalement, ça peut quand même marcher, mais il vaut toujours mieux surveiller le processus. Sinon, il risque d'y avoir des malentendus, comme chacun voit un peu ce qu'il veut dans les images. Du coup, j'enchaîne plutôt sur votre livre, cette fois. Dans le 17e voyage, vous parlez du rêve de l'autre. Je vous cite en fait, vous parlez pas mal d'immigration et de frontières. Et vous dites à la fin, découvrir des pays où le rêve de l'autre est encore permis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le rêve de l'autre ? Merci. Je voulais peut-être le dire par une petite anecdote qui a priori n'est pas liée à l'autisme. Nous connaissons la reine Victoria. Quand on dit Victoria en tant qu'adjectif, ça veut dire quelque chose d'extrêmement, je dirais, rigoureux, un peu perle à pudeur. Alors, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement austère. Une tenue victorienne, ça n'a pas bonne presse d'ailleurs. Surtout en Angleterre, si on utilise ce genre de termes. Donc, en apparence, la reine Victoria, c'était la plus conservatrice de toutes ou de tous. Sauf qu'il s'avère que ce n'est pas un ragot quelconque. La reine Victoria, à la fin de sa vie, a eu, je dirais, on va dire un amant ou un petit chéri venu des Indes. Aujourd'hui, on dirait pakistanais, voilà. Et donc, elle a eu un tel goût, je dirais, pour cette autre culture qu'elle a appris. Aujourd'hui, on dirait l'ourdo, mais à l'époque, on disait le hindoustanis. On a retrouvé des notes écrites de la main de Victoria, en hindoustanis, en ourdo aujourd'hui, qui montrent un niveau élevé, franchement élevé de langue. Elle avait vraiment une telle passion pour cette autre culture qu'elle avait acquis à très, très bon niveau. Et ça lui a valu des problèmes, parce que figurez-vous que son médecin personnel de la reine Victoria était tellement outré qu'elle accepte un pakistanais parmi, je dirais, son cercle privé, qu'il voulait la déclarer folle. Il y a toutes sortes d'anecdotes. Et donc, la fin de règne de Victoria était vraiment faite d'une lutte contre ses propres psychiatres ou ses propres médecins, enfin, aliénistes, comme on disait à l'époque. Donc, c'est une petite histoire parmi d'autres. Mais c'est pour vous dire que je crois qu'il subsiste en l'être humain, même victorien, même un être humain victorien, pour ainsi dire, une forme de goût de l'ailleurs, un rêve de l'ailleurs. Et je pense que cette fonction-là, ou cette aspiration-là de l'être humain devrait pouvoir s'exprimer. Et je pense que l'épanouissement de l'être humain est un peu lié en permanence à cette quête ou cette découverte de l'ailleurs. Et je trouve qu'il est assez triste que de nos jours, lorsqu'on évoque ces noms-là un peu de l'ailleurs, les gens prennent peur. Lorsqu'on dit Pakistan, lorsqu'on dit Iran, les gens commencent à trembler comme ça, vous voyez. Alors que finalement, ça pourrait avoir un peu le parfum aussi du rêve, je pense. Allez, une question parmi, je dirais, mille. Une question à mille dollars néo-zélandais. À votre avis, pourquoi l'ancien président français, Sadi Carnot, il y avait un président français qui s'appelait Sadi Carnot, pourquoi Diantre s'appelait-il Sadi ? Pourquoi est-ce qu'il ne s'appelait pas Jean-Pierre ? Aujourd'hui, personne ne sait pourquoi Sadi Carnot. À l'époque, tout le monde savait que Sadi, ou plutôt Saadi, c'était l'un des plus grands poètes de la Perse ancienne. Et parce que ses parents étaient admirateurs de la poésie persenne classique, ils avaient nommé leur fils Sadi ou Sadi, si on prononce un peu vite. Et ça, c'était en 19e siècle. Donc, comment est-il possible que nous ayons un peu perdu, je dirais, ce ressort-là de rêve ? Mais bon, c'est une question ouverte. Je vais enchaîner, en fait. Toujours sur vos voyages, vers la fin du livre, vous parlez, vous citez juste une ville. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Pshare. Voilà. Et en fait, vous ne faites que l'énoncé, mais vous ne parlez pas vraiment de la ville. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Merci. Est-ce qu'il y a des Libanais parmi nous ? Non, c'est dommage. Alors, Pshare, c'est donc une ville au Liban. C'est la ville de naissance de Khalil Gibran, s'il y a des amateurs de ce type de littérature. Le Prophète, par exemple, l'un de ces livres les plus connus, qui a vraiment marqué le renouveau un peu des lettres arabes il y a un siècle et quelques. Mais Pshare, c'est surtout une magnifique ville dans les montagnes, non loin de la fameuse forêt des cèdres du Liban, que d'ailleurs, je recommande très chaleureusement à toutes les personnes intéressées par à la fois les paysages naturels, à la fois aussi par l'histoire. Parce que j'allais dire, Dieu sait combien il y a de choses à visiter dans les hautes vallées du Liban. Et il y a peut-être aussi une forme de leçon de modestie que l'on peut avoir. Parce que quand on voit les cèdres du Liban, qui poussent à une vitesse tellement lente, qu'on peut se dire que véritablement, nous-mêmes, nous sommes peu de choses. Parce qu'à 70 ans, un cèdre du Liban est grand comme ça, à peu près, à 70 ans. C'est à peu près l'âge humain, je dirais, à quelques années près. Donc cela peut nous donner à réfléchir. Et peut-être que les cèdres du Liban, du moins les plus vieux d'entre eux, auraient bien des choses à raconter. Donc on peut avoir toutes sortes de petits moments d'émotion et de voir aussi comment s'articulent ou s'articulaient les différentes minorités ou peuples du Liban. Parce que Pshari est plutôt une ville, on va dire, chrétienne. Mais même le terme chrétien est compliqué parce qu'il y a diverses dénominations, etc. Et comment se fait-il que dans ces pays-là, ou pendant des siècles, sinon des millénaires, la norme était, je dirais, la diversité humaine ? Comment se fait-il que de nos jours, on tende un peu à lisser tout cela avec, je dirais, les pertes terribles que l'on sait, sur le plan culturel, mais surtout sur le plan humain tout court ? Donc voilà, ce sont, je dirais, des petites réflexions parfois un peu douloureuses. Hélas, je ne sais pas écrire de haïku, mais ça pourrait peut-être donner ma guerre à des choses de ce type. On est souvent étonné parce qu'il y a tout un pan de l'histoire dont on parle peu, et notamment lié un peu à tout ce qui est l'univers, on va dire, de la psychiatrie ou d'une forme de maladie qu'on met à l'écart. Ça ne fait pas vraiment partie de ce que l'on apprend à l'école. Et donc on a parfois des surprises par rapport à tout cela. Et donc, pour revenir à votre question sur le permetteur, malheureusement, à ce jour, personne ne sait, même approximativement, combien de personnes autistes en France sont enfermées dans les asiles. On peut supposer que c'est un pourcentage relativement conséquent des environ 600 000 personnes autistes qu'il y a en France, mais personne ne peut donner de chiffres exacts. Il n'y a aucune réelle remontée de ce genre de données. Et puis, tout simplement, aussi beaucoup de gens ne sont pas correctement diagnostiqués. C'est-à-dire, typiquement, pour parler de façon un peu schématique, typiquement, beaucoup, on va dire, d'hommes autistes sont diagnostiqués comme, par exemple, ayant une psychose infantile, et beaucoup de femmes autistes sont diagnostiquées, si j'ose dire, diagnostiquées comme hystériques. Le pompon revient à un éminent psychiatre de la région toulousaine qui a déclaré à propos d'une jeune femme autiste, je le cite mot pour mot, « ça lui passera quand elle aura un mari ». Et ce n'est pas au 19e siècle, c'est il y a 3 ans, 4 ans, à peu près, quoi, vous voyez. Donc, là aussi, je pense que cela rejoint un peu à votre question, monsieur, c'est que, sur certains points, le système de comptabilité statistique nationale est totalement défaillant. Et sur certains sujets, eh bien, on n'a pas réellement l'attention des pouvoirs publics tel qu'on devrait l'avoir, en bonne logique des choses. Il est saisissant à ce titre, par exemple, que, alors que le handicap concerne, dirions-nous, environ 15 % de la population française, eh bien, combien y a-t-il d'hommes politiques porteurs de handicap ? Il n'y en a quasiment pas. On a fait beaucoup d'efforts pour les retrouver. Mais sur les quelques 600 000 élus qu'il y a en France, les élus porteurs de handicap se comptent sur les doigts des deux mains pour être généreux, vous voyez. Donc, c'est véritablement un défi et de voir comment tout un pan de la population peut disparaître, peu moins et simplement, des échanges, des débats publics. C'est saisissant. D'ailleurs, l'un des, je veux dire, l'un des paysages saisissants, l'une des différences saisissantes entre, par exemple, Copenhague et Paris, c'est que si vous allez à Copenhague, vous verrez le nombre de personnes handicapées dans les rues qui vont, je ne sais où, au travail ou s'amuser ou je ne sais quoi. Tandis qu'en France, ça reste encore un peu un spectacle relativement rare. Bien que les choses aient pu évoluer sur certains points, mais ça reste extrêmement problématique. Dès qu'on entre un peu dans les handicaps quelque peu tabous, pour ainsi dire, l'obscurité s'épaissit et on n'a presque plus rien comme données ou informations. Du moins, tel est un ressenti que je peux avoir que d'autres ont sans doute aussi. Du coup, on vient, une fois que l'enfant a réussi à défier les statistiques et, enfin, s'il a la chance d'y arriver, qu'est-ce qui se passe une fois que la personne autiste devient adulte ? Merci, c'est une question douloureuse. Malheureusement, dans la plupart des cas, ce qui se passe n'est pas très positif. la plupart, voire l'écrasant de majorité des gens autistes adultes, tout simplement, n'ont pas de place professionnelle ou personnelle. Il est extrêmement révélateur que quand on dit le mot autisme, on l'associe toujours à des enfants, alors que pour d'autres handicaps, on ne les associe pas aux enfants spontanément, des associations mentales. Si on parle, par exemple, de cécité, je ne pense pas que la première image qui se dégage soit celle d'un enfant aveugle. Par contre, dans l'autisme, pour diverses raisons, c'est toujours l'enfant autiste. Et c'est autant plus vicieux, je dirais, que même quand on fait cette remarque-là, qu'on est conscient un peu de ce piège, on finit toujours par y retomber, on finit toujours par ne parler que des enfants autistes au bout d'un certain temps de discussion. Il y a vraiment un paradigme mental qui est un peu préoccupant. Et donc, étant donné qu'on n'a pas réfléchi à la question du devenir adulte, professionnel, mais pas que des personnes autistes, eh bien, on n'a pas grand-chose à répondre sur ce plan-là. Vous avez fait allusion à la thématique, on va dire, un peu du rapport, si j'ose dire, parce que c'est donc il y a un an que Mme Neuville, qui est la secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui m'a demandé, j'ignore pourquoi, qui m'a demandé de faire un rapport sur le devenir adulte des personnes porteuses d'autisme. Alors, c'est un peu, je dirais, surprenant par rapport au standard, parce que d'ordinaire, ce type de rapport est confié, dirions-nous, à des hauts bureaucrates. Bon, c'est la règle, pour ainsi dire. Mais Mme la ministre a décidé un peu de bousculer les usages établis et donc a confié ce petit boulot à votre serviteur. Il faut préciser par les temps qui courent que c'était un vrai travail. Non, mais on ne sait-on jamais. Voilà, donc, bon, bref. Donc, j'ai essayé de griffonner quelques pages là-dessus, mais il y a quelque chose de quand même assez saisissant, c'est qu'après la remise du rapport, aucun, je dis bien aucun, média français ne m'a posé de questions là-dessus. Ah si, il y a Radio New Zealand parce que j'habite en Nouvelle-Zélande donc la radio nationale de Nouvelle-Zélande m'a interrogée sur un truc français donc ils ne les regardent en rien à première vue. Mais les médias français non, ce n'est pas considéré comme important, intéressant, que sais-je. Par contre, lors de la remise en tant que telle du mémoire, la ministre avait voulu qu'une personne de l'AFP soit là et donc cette personne de l'AFP m'a quand même posé une question. Vous devinez facilement quelle question c'était de témoigner sur mes propres difficultés de trouver un emploi. Vous voyez, c'est toujours l'idée que la personne handicapée ne peut que parler de sa mère et comment c'était quand j'avais 5 ans, est-ce que je mangeais des frites quand j'avais 5 ans ? C'est tout à fait saisissant. La croyance que dès que l'on est porteur d'une particularité quelconque, on soit incapable d'avoir, on va dire, une quelconque expertise ou l'aptitude de faire un jugement sur tel ou tel sujet général. Dans un domaine relativement similaire, les associations, on va dire, féministes se battent justement contre le même problème, mais concernant les femmes dans les médias auxquelles on n'attribue pas spontanément je dirais un rôle d'experte de quelque sujet que ce soit d'ailleurs au passage. Mais dans le handicap, je pense que c'est encore plus vicieux ou plus problématique. Donc ça nous montre quand même qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir, un chemin peut-être douloureux. Pour finir, j'ai feuilleté ce fameux rapport et j'ai découvert que les métiers du livre au final étaient assez prédestinés aux personnes avec autisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup? Merci. En effet, vous savez, quand on discute avec les familles ou avec les personnes autistes elles-mêmes, les métiers du livre ou alors de bibliothèque reviennent sans arrêt, sans arrêt dans les vœux professionnels ou les rêves professionnels. que sais-je. Ça se comprend bien parce que, d'une part, les livres, lorsque vous les mettez sur les murs, ça divise le niveau sonore. C'est déjà un usage formidable des bouquins. Une autre particularité formidable des bouquins, c'est que vous pouvez les collectionner, les classer. beaucoup de gens autistes adorent collectionner des choses. Je parlais des schtroumpfs au début, mais on peut collectionner des livres aussi. Et puis ensuite, si vous ouvrez un livre, peut-être pas les livres où il y a beaucoup de photos parce que les photos perturbent la lecture, mais si vous prenez un livre uniquement imprimé, comment ne pas être fasciné par l'extraordinaire alignement des lettres ? Souvent, pour les enfants autistes, ce spectacle-là, c'est l'un des premiers spectacles qui marquent le très jeune esprit ou le très jeune enfant. Et ensuite, parfois, bien plus tard, on peut se souvenir encore du temps qu'on avait passé juste à regarder le très joli alignement des lettres. Donc, il y a quelque chose de fondamental dans les livres. Et en matière, je dirais, d'autisme, les liens sont très, très profonds. Prenez aussi le cas ou plutôt la question de qui écrit les livres. Bien sûr, il y a des livres, dirions-nous, légers, mais il y a aussi des livres que personne ne lit ou un par siècle. Par exemple, le dictionnaire du vieux gaélique d'Ecosse, vieux cornique. Ce genre de dictionnaire se vend à un exemplaire par siècle dans le meilleur des cas. Et les auteurs sont souvent des gens de chez nous. J'en connais. Pourquoi pensez-vous que Nabila n'écrit pas de dictionnaire de vieille écossais ? Parce qu'il n'y a ni argent ni gloire à en tirer. Bon, après, au dernier salon du livre, c'est elle qui était la star. J'ai vu, on frais, il n'y avait personne. J'ai vu ça. Donc, cette nouvelle génération d'intellectuels, bref, je n'ai rien dit. Mais vous voyez, il y a aussi cette question-là qui est derrière les bouquins. Là, on a certaines surprises parfois quand on s'intéresse notamment à ces livres un peu obscurs qui traînent sous la poussière, derrière une pile, etc. Donc là, on retrouve des gens de chez nous, plus souvent qu'on ne le croit parfois. Donc, vous voyez, les liens entre les livres et l'autisme sont assez nombreux, voire très nombreux. Et si je peux me permettre d'ajouter un petit détail, il pourrait y avoir encore un autre lien, mais c'est peut-être plus complexe à exposer. C'est que pour beaucoup d'enfants ou d'adultes autistes, c'est la langue écrite qui est première et non pas la langue orale. Vous voyez ? En général, on pense qu'un enfant pour un cédure typique acquiert d'abord la langue orale et ensuite, quelques années plus tard, plus ou moins bien d'ailleurs de nos jours, acquiert la langue écrite. Mais pour beaucoup d'enfants autistes, c'est l'inverse. Et certains, d'ailleurs, n'acquériront jamais la langue orale, mais pourront maîtriser la langue écrite. Ce n'est pas rare, ce type de cas de figure. Donc, véritablement, je pense qu'avant l'invention de l'informatique, c'était les bouquins qui étaient le refuge des autistes par excellence. Bon, maintenant, il y a l'informatique qui a été inventée, pareil, pour les autistes, comme le dit la blague. Mais en tout cas, le livre reste un peu même très présent dans l'imaginaire. Pas que des autistes, du moins, je l'espère. Alors, moi, je voudrais que vous parliez un petit peu de votre écriture, s'il vous plaît. vous avez écrit les livres sur les voyages et puis aussi un roman, enfin des romans. Est-ce que c'est pour vous la même façon d'écrire? Merci. Pour être très franc, à l'origine, c'est-à-dire il y a un nombre d'années en arrière déjà, j'envisageais d'écrire sur divers sujets, mais pas sur l'autisme. Je voulais écrire sur la poésie persane, je voulais écrire sur la philosophie juive. Les deux se rejoignent d'une certaine façon aussi. Mais je ne voulais pas écrire sur l'autisme, mais encore moins écrire sur moi-même. Mais les choses ont connu un moment un peu d'inflexion en 2011. En 2011, deux dames que je ne connaissais pas m'ont invité au restaurant. Et donc, pendant le repas, elles ont commencé à me parler de leur projet. Elles m'ont dit qu'elles étaient de chez Plum. Et donc, elles m'ont parlé d'un projet de livre. Moi, qui fais semblant d'être poli, je faisais « Ah, 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 ah. » Et à la fin du repas, elles m'ont regardé toutes les deux. Et la question, c'était « Alors, Joseph, c'est oui ou c'est non ? » Vu qu'on m'avait offert le repas, je n'avais pas osé dire non. Et c'est comme ça que le bouquin « Je suis à l'Est » a été gribouillé. Plutôt, il a été tapoté pendant que j'étais étudiant en Ouzbékistan, à Samarkand, entre deux, trois coupures de courant. Je résidais dans des espèces d'auberges. Alors, c'était en fait une sorte de maison un peu grande dans quelques chambres en plus, rien de très officiel. Et le maître de maison, voyant que j'étais enfermé dans ma chambre pendant de longues heures, pensait que j'étais malade. Donc, il tapait à la porte pour me faire sentir. Donc, c'est comme ça que le bouquin « Je suis à l'Est » a été écrit. Ce n'est pas forcément, je dirais, un monde d'écriture standard. Mais bon, moi, cela s'est fait. Ensuite, pour ce qui est du bouquin « De l'amour en autistan », j'avais essayé tant bien que mal de reproduire le type de langage de chacun des narrateurs, qui sont aussi les personnages du livre. Est-ce que je suis parvenu ou pas ? Je l'ignore. Mais en tout cas, il est certain que beaucoup de nos amis autistes ont une façon de s'exprimer qui détonne et qui marque. Donc, le livre n'est pas une parodie à ce titre, contrairement à ce que certains ont pu penser. Il s'agit simplement d'une tentative d'imitation au plus juste de ce qui se passe. Alors, si vous voulez juste un exemple savoureux ou qui peut être savoureux, c'est un exemple réel, ce n'est pas moi qui l'invente. Quand vous écrivez un email, comment est-ce que vous terminez le mail ? qu'est-ce que vous mettez à la fin du mail ? Cordialement. Par exemple, cordialement, quelque chose comme cela. Eh bien, je reçois régulièrement de la part d'amis ou de futurs amis autistes toutes sortes de messages plus que surprenants par leur tournure stylistique ou rhétorique. Par exemple, il est assez fréquent que les mails écrits par certaines personnes autistes reprennent la tournure usitée au XVIIe siècle. C'est-à-dire, de mémoire, on avait coutume de clore les lettres à l'époque par à peu près ces mots. Sachez que je n'ajouterai aux vérités sus dites que celles-ci, c'est que je demeure avec un zèle respectueux de son excellence, le très humble, le très obéissant et très fidèle serviteur. Voilà, c'est très joli. Mais si jamais un recruteur tombe sur un tel message, alors que ce sont des gens souvent bourrés de qualités, de compétences et qui pourraient largement corriger, par exemple, les innombrables fautes de frappe qui traînent de plus en plus dans les journaux, même des journaux jusqu'à une époque récente respectable sur le plan de l'orthographe. Vous voyez, je suis un peu méchant, mais j'essaie de promouvoir l'emploi de certains de mes camarades autistes. Sans vouloir faire d'incises prolongées, je me permettrais de dire que par exemple au Québec ou plus spécifiquement à Montréal, les métiers de traducteur sont reconnus comme des métiers destinés à une certaine partie des personnes autistes. Il y a du coaching spécifique, c'est véritablement valorisé comme devenir professionnel pour les personnes autistes qui le souhaitent ou qui souhaitent faire ce type de métier. Cela peut présenter nombre d'avantages, par exemple, vous avez le libre choix des horaires, des lieux de travail, une certaine souplesse par rapport aux thématiques que vous souhaitez traduire ou pas. Donc voilà, ça c'est un exemple de métier pour autistes. Quelques plus liés au livre aussi, certes, mais quand même un peu distinct. Je ne sais pas si ça ne répond sans doute pas à votre question, mais j'en suis désolée. Oui, c'est une question qui porterait peut-être sur une définition ou une terminologie concernant ce qu'on appelle l'autisme de haut niveau et le syndrome d'Asperger. Je voulais savoir si pour vous c'était la même chose ou pas ou si c'est juste des définitions qui diffèrent d'un pays à un autre. Il est très frappant de voir quelle traduction française a été adoptée pour cette terminologie-là. Tous ces concepts viennent majoritairement voire presque exclusivement du milieu américain, qu'on soit d'accord. alors ces termes étaient anglophones à l'origine et puis on a essayé de les traduire. Alors la catégorie qui en anglais était ou s'appelait « high functioning » a été traduite par « de haut niveau ». Donc on a cette obsession du niveau scolaire. Donc tel est à 12,5 de moyenne, tel autre à 14 de moyenne. Et si la moyenne passe de 12,8 à 12,3, c'est le drame. Voilà. Donc c'est quand même tout à fait saisissant que je veux dire ce traumatisme de l'école se retrouve dans la culture des honneurs françaises en général. Et donc on a une... L'idée de parler d'autisme de haut niveau, l'idée c'est qu'il y aurait une sorte de hiérarchie jusqu'à des formes alpines. Je pense qu'en Haute-Savoie on doit voir ça probablement. Bon, il y a aussi la notion du syndrome d'Aspager. Mais là où je veux en venir, c'est que pendant longtemps on utilisait ces catégories et elles figuraient dans les classifications officielles d'ailleurs. Mais, je dirais, heureusement, il y a trois ou quatre ans, elles ont été éliminées des classifications officielles. Donc en bonne rigueur, aujourd'hui, on ne devrait plus parler ou diagnostiquer des autismes dits de haut niveau ou des syndrome d'Aspager ou que sais-je d'autre, si on veut être vraiment rigoureux. Il y avait eu, il y a quelques années, une sorte de guéguerre à ce sujet parce que certaines associations, certaines personnes, notamment au Canada, étaient très tristes que le syndrome d'Aspager disparaisse. c'est un peu comme quand on veut supprimer le département que vous aimez. Voilà, donc cela crée des tensions intérieures. Mais à titre personnel, j'étais tout à fait favorable à la suppression du syndrome d'Aspager. Et je suis de plus en plus favorable d'ailleurs à l'élimination de ces anciennes soukases. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les enfants, les adultes progressent. et si un enfant âgé de 2, 3, 4 ans a tel ou tel profil, quand il aura 10 ans, quand il aura 20 ans, il aura un tout autre profil. Du moins, c'est ce que l'on veut, ce que l'on recherche. Et c'est à ce titre, je pense qu'il est tout à fait absurde de prétendre compartimenter l'autisme en des petits caissons étanches. La vraie vie où les personnes dans la vraie vie se moquent totalement des lignes dans le sable que tel ou tel psychiatre des années 60 a tracées. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, comme beaucoup ne manquent pas de le souligner, le concept ancien du syndrome d'Aspager était, je dirais, boiteux dans ses critères. Parce que l'un des critères du syndrome d'Aspager, c'était une absence totale de retard du langage. Or, l'écrasante majorité des personnes qui ont été diagnostiquées syndrome d'Aspager, y compris votre serviteur, ont eu un retard du langage. Donc, la catégorie n'était pas totalement viable sur le plan médical. Vous voyez ? Et puis, la frontière entre syndrome d'Aspager et le fameux autisme alpin, le prétendu haut niveau, était tout simplement impossible à tracer dans la pratique. Et donc, beaucoup de mes amis autistes s'amusaient de recevoir tantôt ce labens-ci, tantôt ce labens-là, selon l'humeur du psychiatre ou ses habitudes à lui. Donc, ce n'était pas scientifiquement sérieux. Donc, je suis tout à fait ravi de constater que les psychiatres américains ont tiré les conclusions nécessaires ou qui s'apposaient à savoir d'éliminer toutes ces petites sous-catégories. Nous parlons actuellement de l'autisme ou du spectre autistique, si on préfère ce genre de terminologie, mais on ne met pas les gens dans des petites casounettes, si j'ose dire, pardonner le barbarisme. Sous-titrage ST' 501